troisième épisode de l'incrustation l'incrustation chez master team pour voir à nouveau du duplex city avec moi j'ai toujours manu et toujours philou bonjour manu pour philippe bonjour à tous et bonjour philou salut philippe salut manu salut tout le monde donc master team un petit rappel meilleure position mondiale c'est premier à une période maintenant vous êtes un peu plus un peu écarté vous êtes aux alentours de la centième place 38000 points max en max de points de force qui est actuellement votre max non pas loin notre maximum là on doit être à 37300 et quelques faut gagner la prochaine et vous montez à 37000 c'est ça c'est ça c'est ça même sans même sans la terminer en fait si on fait dans les 1800 points on remonte à 37000 en fait d'accord allez c'est parti on regarde parce que vous lancez très tard en fait vous lancez à une heure du matin quelque chose comme ça donc c'est alors on va regarder aujourd'hui elle est c'est ça c'est ça alors que je reprends que je reprends le bon duplex city voilà aidé avec une attaque de titou en premier c'est parti c'est parti on fait une petite pause déjà pour montrer un petit peu la map donc il ya deux réacteurs à nouveau et beaucoup de lance requêtes beaucoup de boucliers donc j'imagine tu vas chercher tous les boucliers c'est ça la strat alors la strat oui alors le début de l'attaque c'est la strat de base tout le début c'est vraiment la strat de base qu'on fait sur chaque version délai et ensuite on s'adapte suivant si on a deux rangées complètes de lance requêtes des deux côtés du qg du dessus en fait pour l'instant on n'a pas encore trouvé la technique pour vraiment faire les boucliers du fond en une seule attaque et là on a employé une autre une autre technique pour une fois ça change un peu d'accord et vous éliminer quoi qu'il arrive c'est dans ce quête là non oui c'est ça donc peut-être vous les éliminer avant pour aller après simplifier la l'attaque des boucliers du fond non c'est la priorité en fait ça la priorité c'est l'ouverture de la map en fait d'accord bah on va regarder du coup c'est tout allez c'est parti alors il démine pour passer peut-être le héros ou des troupes c'est pour passer les troupes voilà il s'est mis il s'est mis un petit peu en difficulté en laissant une mine on verra mais bon ça passe quand même ouais c'est toujours la difficulté t'envoie un obus il des fois il t'éclate pas toutes les mines sur le sur les barrages ou sur les bestioles ouais c'est parfois c'est un peu aléatoire alors là il ya les barbelés il ya cinq six barbelés c'est des pertes de zucca si on n'a pas de medikit si ouais il ya six barbelés il vaut mieux mettre un medikit ouais ça c'est là c'est sûr que pour les pour les aux cas c'est quand même mieux ils font beaucoup moins mal qu'avant quand même ah oui ouais ouais oui avant on pouvait pas passer deux barbelés sans medikit ouais c'est vrai qu'avant il faisait mal alors sur la zone d'arrivée il a profité de du rapido sérum c'est ça qu'on aura vu pendant trois jours et puis qui est reparti déjà ouais mais il nous a bien idée quand même ouais en fait là il ya que les lance requêtes qui gênait vraiment bon il ya les électrocalons derrière mais c'est pas si grave et du coup ça permet de bien faire le ménage c'est ça là c'est vraiment l'ouverture de base on commence on commence cette mappe là toujours comme ça d'accord alors si on a des lr sur la plage là à la place des lances des lances flammes effectivement on doit les supprimer sinon ça rajoute un freeze encore mais c'est enfin à 90% des cas c'est notre ouverture de base d'accord ouais c'est une belle ouverture et puis là du coup vous allez peut-être pouvoir envoyer déjà une idée de grenadier ou quelque chose justement les grenadiers derrière en deuxième attaque c'est ça vous allez se parquer peut-être les lance requêtes qui dérange qui dérange finir l'autre à la cano et puis ensuite attaquer attaquer les boucliers alors il ya les je regarde déjà pour l'attaque grenadier donc les grains porteurs faudra pas trop s'approcher faire attention on est en limite de porter il faut les friser un peu alors cette attaque là on la faisait bien avec la réduction du coup des frises on n'a jamais fait 100 puisqu'on a commencé du plex city assez tard mais on verra si on la maintient ou si on fait autrement d'accord pour l'instant l'attaque avec les grenadiers fonctionnait plutôt pas mal il a décidé de sauvegarder son héros ça coûte quelques points de cano mais des fois c'est utile après c'est surtout en grenadier ça va déminer en fait un peu en plus et puis ça va peut-être déranger les grapporteurs bah c'est surtout ça nous permet de d'atteindre les boucliers sans trop trop s'approcher tant qu'il ya les lance-flammes et les cellules devant et les boucliers qui sont juste derrière sont touchés quand même et ensuite tu vois enfin niveau niveau distance on est on est pas mal là il a fallu friser les super canons aussi parce que ils one shot les grenadiers oui mais c'est pareil donc ça c'est vraiment le début de la map on fonctionne toujours comme ça donc là il ya une zone de sécurité un petit peu quoique ces grapporteurs sont peuvent prendre des grenadiers donc c'est un peu embêtant ils sont frisés oui oui je vois oui ils sont frisés à répétition c'est pour ça on verra si cette attaque est toujours viable après le ben là avec le la disparition de la réduction de frise oui et on a on a la map en plus dans l'opération qui est en cours donc on va voir tout de suite ce soir si c'est encore viable ou pas d'accord ouais les tribus là sont absolument catastrophiques à par les pieds oui mais bon ça peut pas être rose toujours 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 on sort de 15 jours exceptionnels donc ça ne pouvait être que moins bien là c'est catastrophique effectivement donc là c'est un peu bon voilà faut laisser terminer on va faire vitesse fois 4 parce que là il y a encore une minute le but c'est juste bon ils sont safe ça endommage un petit peu les électrocanons qui sont derrière parce que sur cette map là il y a deux possibilités soit on finit derrière le qg du haut soit on finit là dans la diagonale entre les deux qg d'accord donc soit entre dans cette zone là quoi ah c'était terminé ouais soit dans cette zone là voilà soit dans cette zone là soit derrière les derrière les snipers voilà c'est ça c'est ça on a deux possibilités donc supprimer les électrocanons ça nous laisse les deux possibilités alors et les attaques suivantes c'est abigail abigail qui nous a rejoint il ya très peu de temps qui était quelqu'un de chez saint-junta d'accord qui connaît les maps donc qu'avec qu'il n'y a pas trop de mal qu'il n'y a pas trop de mal à s'adapter jusqu'à présent alors des mines côté côté gauche donc là on va chercher les boucliers non on va chercher ah oui il va où elle va c'est elle non abigail c'est elle elle va saboter les lances roquettes elle va saboter les lances roquettes puisqu'effectivement sur cette version là il n'y a que trois lances roquettes et il ya beaucoup de cellules à prendre derrière oui et cette fois ci on a décidé de ne pas monter faire les boucliers du fond mais de les canonner en fait ah d'accord oui comme on fait dans quelques maps où on utilise la canonnière pour détruire justement les boucliers du fond c'est ça donc l'averse park de toute manière c'est fixé sur le lance roquettes en grande partie endommagé automatiquement voilà il va se parquer les deux lances roquettes ici en envoyant une fusée éclairante sur l'un et en marquant l'autre c'est ça ça c'est un double spark très bien réalisé elle les maîtrise très bien d'accord et derrière elle débarque côté côté droit avec des grenadiers et il reste encore deux barges à débarquer non il reste encore deux barges à débarquer oui alors là elle s'est fait piéger en fait par le rapido sérum elle a voulu friser les mortiers et c'est une fusée qui est partie ah d'accord je ne comprenais pas voilà ça arrive et puis bon elle essaye de corriger un peu le tir sur la fin dans ces cas là on prend son temps avant de débarquer les deux dernières barges on réfléchit quoi pour trouver la stratégie qui peut aider le suivant en plus il doit lui rester quelques points de canaux ici donc c'est oui parce qu'ils étaient prévus ils étaient prévus justement pour pour friser les les rapporteurs mais comme elle a fait trois piratages avant effectivement elle est moins chargée en canaux que j'ai pu être moi l'attaque d'avant en fait alors Abigail donc c'est la troisième attaque on va voir la quatrième attaque qui est Steph je ne me trompe pas qui est Steph alors Steph il avait deux comptes chez nous auparavant c'est un très bon joueur il a un de ses comptes qui est chez FDA25 parce qu'il a le niveau pour jouer là bas mais il a laissé un de ses comptes chez nous parce que je pense qu'il est quand même attaché à notre petite famille et voilà alors il a un peu moins de poudre sur ce compte là de temps en temps il part repoudrer mais il est membre actif de la team d'accord donc là il va chercher les boucliers côté gauche et il a laissé son héros pour l'instant qui va à l'oreille il débarque aussi le héros donc là l'objectif juste les boucliers non ? la mission qui était fixée c'était faire les boucliers et partir faire les défenses qui sont dans les cellules d'accord pour pouvoir après prendre les cellules tranquillement c'est défense ça c'est ça mais en fait bon ben Steph il a dit non mais je vais tout faire d'accord donc il est devenu tout vert il a mangé trop de cellules mais il a fait bien 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 par rapport à ce qui était demandé donc là il faut faire attention évidemment aux canons de la mort qui peuvent détruire vite les zucas c'est ça avec les dégâts de zone et puis le but c'est aussi d'essayer d'économiser un petit peu de canaux pour pouvoir commencer à bombarder les boucliers du fond oui ceux-là on les montre juste ici c'est ceux-là qu'il faut bombarder c'est ceux-là alors l'objectif de ne pas trop prendre de points de canaux pour le laisser au suivant et s'attaquer à tout ce qui est bâtiment alors ça c'était l'objectif à la base mais en fait il a tout nettoyé et au final il aura fini plus de la moitié des boucliers d'accord oui ce qui n'est pas plus mal finalement ouais donc là il s'est très bien joué il s'occupe d'abord du lance-flame qui est le bâtiment dangereux et ensuite du gras porto c'est ça et ensuite il nettoie tout en canonnant au fond d'accord enfin en canonnant, en bombardant oui ils font combien là les boucliers à peu près ? ils font 150, 200 000 ? je ne sais plus exactement combien ils faisaient ils faisaient plus de 200 000 de toute façon pas si élevé que ça finalement donc c'est ça qui nous a décidé à tenter cette tactique-là d'accord on s'est dit deux attaques FZ pour aller les tuer avec des risques de fail ou deux attaques canaux autant faire deux attaques canaux je suis d'accord il faut toujours intégrer l'idée qu'on va peut-être fail et qu'une stratégie sans fail c'est peut-être meilleur ouais même si elle est un peu plus coûteuse en termes d'attaque il faut toujours penser aux fails aussi troll derrière c'est ça ? troll derrière oui alors ça c'est un joueur qui est arrivé chez nous il n'y a pas très très longtemps je ne sais plus de quel team il était pareil il s'est bien intégré l'ambiance a l'air de lui convenir il colle bien aux notes, aux strates donc il ne rate jamais une attaque le joueur parfait pour une team d'accord donc là il s'intéresse j'imagine au super canon qui a la portée la plus élevée et derrière il a perdu son héros donc c'était peut-être pas l'objectif de le garder non plus c'était pas spécialement l'objectif de le garder et maintenant il s'intéresse au bouclier avec toujours le fameux rapido serum et oui on va le regretter celui-là en fait le but de laisser mourir le héros si rapidement c'est d'économiser vraiment de la canot pour pouvoir friser à répétition les grapporteurs et puis bombarder derrière aussi oui c'est toujours un problème quand on essaye de sauver le héros on utilise souvent des soit des fumées soit des fusées éclairantes qui parfois coûtent très cher au final parce que c'est toujours les dernières qui coûtent cher oui sachant qu'en plus ramener ce parc vers les grenadiers comme sa portée est plus courte elle se serait mise devant elle aurait été grapportée donc ça sert vers moi et donc là l'objectif est de faire les électro les électrocanons derrière les électrocanons et puis le QG va bien baisser également et dans le même temps donc peut-être bombarder ici avec le peu de canot avec le peu de canot avec le peu de canot qu'il avait oui parce qu'il doit en être facilement au sixième, septième freeze même si les freeze coûtaient moins cher à l'époque ah bah ça chiffre quand même au bout d'un moment on va faire un vitesse x4 bien sûr ah il envoie les Zuccas donc du coup oui ah oui ouais mais les Zuccas en fait sont à portée du LR donc ça ça n'a pas aidé ça n'a pas aidé à grand chose mais bon il a tenté il s'est dit que que ça pouvait peut-être passer et là les grenadiers ils sont vraiment ils sont vraiment safe à cet endroit là donc là je sais plus on en est à cinquième attaque sixième cinquième je ne sais plus exactement il y a eu Titou il y a eu moi il y a eu Abigail il y a eu Steph et il y a eu Trolls c'était la cinquième donc là c'est la cinquième à nouveau en grenadier mais il faut m'embaucher dans votre team on me t'a remis la même ah non c'est papy bah non non c'est Yvan ah ouais il était juste au dessus j'ai cru que bah c'est Yvan il a eu il a eu il a eu un petit souci sur son attaque mais bon il a utilisé sa canot pour tomber les boucliers donc ça n'a pas eu une attaque dans le vide oui c'est le risque c'est que tu utilises ta canot dès le départ et après il se peut que tu n'es plus assez point de canot et après on n'a plus rien voilà moi j'essaye de faire de mixer dans ces cas là je commence un petit peu à bombarder mais pas trop et puis après s'il me reste des points de canot je les envoie tu vois juste ce qu'il faut pour ne pas être en rade en fait on avait une consigne bien stricte sur cette map là puisqu'il y a une rumeur qui enfle un peu je ne sais pas si tu en as entendu parler qui dit qu'on récupère 6 points de canot tant qu'il y a les 2 corps sur la map quand on détruit une cellule ou une défense ah bah c'est une rumeur vous avez pu la vérifier non ? bah en fait moi j'ai pas comme c'est pas moi qui ai fait ces attaques là en fait j'ai pas pu tenir le décompte mais effectivement on fait on utilise beaucoup de canots ça se calcule ça c'est facile à calculer ouais n'ayant pas oui mais on est quelques-uns à être au courant et tout le monde n'avait pas le message après celui qui fait l'attaque c'est facile à calculer ouais et il suffit de le vérifier ouais et c'est depuis le début qu'il y a cette ouais ouais en fait moi j'ai découvert ça sur internet un peu par hasard ils s'en sont aperçus assez rapidement après 2 ou 3 opérations moi j'ai découvert ça qu'il y a 2-3 jours en fait d'accord et donc la consigne c'était vraiment de canonner de faire tomber les boucliers de récupérer un maximum de canots avant de finir le premier corps d'accord donc là on regarde les boucliers ouais les boucliers peuvent tomber donc on peut envisager peut-être un full zouquin à la prochaine non ? ou c'est encore trop tôt ? alors qui est le prochain à attaquer ? oui donc oui alors là c'est ce qu'il a tenté alors pareil nous on avait pas mis cette consigne là il se sentait pas à l'aise avec l'attaque on lui a dit ben vas-y pour voir et ouais il a choisi d'essayer de finir à 5h pour nous la configuration s'y prêtait pas trop là donc il finit les boucliers et puis il tente son rush derrière et vous l'idée c'était d'aller derrière le bouclier c'est d'aller derrière derrière le QG le réacteur ouais voilà un petit peu accélérer le déplacement des Zookas donc là il faut faire très attention au laser parce que et puis surtout au Simo avec Bric oui tant qu'elle est pas au milieu des Zookas et puis je crois le laser si t'as une Zooka qui se fait grapporter quoique les Zookas elles sont tuées par le grapporteur mais si t'as une Zooka qui se fait grapporter et qu'après ça active le laser tu te fais avoir c'est ça donc là comme tu peux voir la map elle est très chargée ça fait beaucoup de freeze avec la réduction des freeze c'était possible alors après ça dépend s'il y a des magnétrons de chaque côté du QG ou pas parce qu'on peut mettre des bestioles mais là avec les magnétrons les bestioles elles disparaissent directement donc elles sont pas très utiles ah oui à peine tu les déposes qu'elles ont disparu ouais donc ça dépend vraiment de la version de la map elle peut être très facile comme elle peut être très compliquée d'accord donc nouveau full Zooka ou même emplacement nouveau full Zooka et pareil alors Lord Anton c'est un très très bon joueur il se sentait pas de faire l'attaque par derrière il la sentait pas on a dit bon ben enfin moi je me vois pas forcer quelqu'un à faire une attaque qu'il sent pas oui donc il a tenté aussi par 5 heures ben moi j'aurais opté aussi devant tu vois comme quoi vous allez sans doute le finir derrière j'en ai bien conscience mais moi j'aurais aussi eu cette impression que devant c'était c'était peut-être plus euh on a un des leaders de la team qui l'a fait par devant hier sur une autre opération qui était à peu enfin qui était même plus chargé que ça en LR et il l'a fait magnifiquement en GBZ ouais là il y a juste un freeze qui est arrivé en retard sinon il finissait c'est ça il l'a fait en GBZ tu dis ? il l'a fait en 2-6 oui ah il faut dire qu'avec le c'est pas sur cette opération là j'ai bien compris il faut dire qu'avec le Rapido Serum ça aide aussi tu peux enlever deux barges de Zooka tu le vois pas surtout aussi qu'il y avait les dégâts de Zooka 50% en plus je crois oui ça en plus serait plutôt au Serum ça fait beaucoup ouais ouais donc là enfin l'attaque par derrière on va donc pouvoir comparer c'est du beau ouais l'attaque par derrière bon bah là c'est un des leaders de la team c'est un très bon joueur quand il y a des finishes un peu compliqués ou des attaques vraiment massives à faire qui sont vraiment importantes pour le déroulé de la strat c'est souvent lui qui s'y colle d'accord donc là bien hors de portée il attend d'être hors de portée pardon des canons de la mort pour pouvoir enlever ses fumées pour l'instant pas question mais j'imagine après il va faire le grand tour c'est ça pour économiser au maximum les fumées alors ça c'est une montée qui est possible parce que effectivement tu vois du côté droit c'est des mitrailleuses c'est pas des lances roquettes mais il y a des versions de l'idée où tu as des lances roquettes des deux côtés comme le côté droit mais à l'opposé donc là il arrive à bien se positionner il faut faire attention évidemment au magnétron c'est ça et là il faut friser le magnétron à temps peut-être je sais pas non en fait il est vraiment en limite au niveau du placement mais là on passe grâce au sérum oui là il n'y a pas de doute après c'est là où on voit la qualité du joueur et peut-être le fait de garder les cellules derrière ça aurait pu l'aider aussi c'est un peu ce qu'on se disait après l'attaque de Steph parce que sa canot devait coûter très très cher à la fin et nous on aurait peut-être préféré le faire en deux fois ce qu'il a fait mais bon ça c'est fait c'est le principal et bien très bien donc ça c'était Elé qui est détruit on verra la quatrième attaque la prochaine fois qui est colonne me semble-t-il dans la map voilà la prochaine map à détruire c'est colonne sur le prochain épisode voilà Manu Fillon je vous dis au revoir ouais ben merci à toi et au revoir au revoir tout le monde ciao